Bonjour à vous, aux auteurs, indépendants ou pas, aux lecteurs et à vous tous qui vous intéressez de près ou de loin à l'écriture. Aujourd'hui, l'émission J'irai lire chez vous se plonge dans l'expérience éditoriale de Sylvie Calais avant de parler de son roman un petit jaune. Sylvie, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'auteur, je crois, d'une quinzaine de livres aux presses du Midi et plus récemment aux éditions du Poutang. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre expérience éditoriale et peut-être même dans une autre maison d'édition, on verra sur la fin ? Oui, bien sûr. Déjà, moi, j'ai écrit mon premier roman en 2005 et j'ai envoyé, comme beaucoup d'auteurs, mon manuscrit à plusieurs maisons d'édition. Alors, je n'ai pas visé des grosses maisons d'édition, ça s'est passé dans le sud, puisque je suis originaire du sud. Donc, j'ai envoyé à des petits, en tout cas, pas des très gros éditeurs, pas Gallimard, pas voilà. J'ai envoyé à des éditeurs qui étaient dans le sud et j'ai eu des réponses négatives ou pas de réponse. Et sept mois après, je m'en rappelle bien, j'étais en train d'essayer de faire une crème anglaise que j'ai loupée. J'ai eu un coup de téléphone de la personne qui gérait à ce moment-là les presses du Midi, puisque ce monsieur est décédé récemment, qui m'a dit « Votre livre nous plaît, on va le publier ». J'ai un peu sauté au plafond. On comprend. Voilà. J'ai eu la chance qu'ils publient ce livre-là et les suivants, tous à compte d'éditeurs, avec une diffusion locale assez importante. Donc, ça, ce sont les points positifs de cette édition-là. Et puis, c'est vrai qu'ils m'ont toujours fait confiance sur ce que je leur ai proposé. Il y a eu des choses différentes, des romans, un récit aussi, témoignages. En revanche, j'ai quelques griefs dans le sens où j'étais quand même peu accompagnée dans l'écriture. J'avais peu de retours pour des corrections, des changements, des avis même. Je n'ai pas été très soutenue, mais j'ai eu trois petits prix littéraires. J'ai eu un prix du concours du roman à Nantes pour Marie et le ciel autour. J'ai eu un prix en 10 livres à Paris pour les murs noirs, qui est un témoignage qui concerne des dames handicapés, qui ont vécu toute leur vie à Lyon dans un établissement de charité, qui ont été enfermés toute leur vie. Et puis, j'ai eu un prix sélection du jury de l'Avec des livres de Villefranche pour Saint-Urani prier pour nous. Et la maison d'édition n'a pas du tout rebondi sur ces prix pour essayer d'un peu en vendre. Donc, c'est vrai que ça se ressent aussi au niveau des droits d'auteur. Alors, même si je n'espérais pas faire fortune, c'est agréable de recevoir quand même un peu des droits d'auteur et de voir aussi que l'éditeur soutient. Vous avez compris pourquoi ? Parce qu'il publie beaucoup. Il publie aussi, a priori, beaucoup à compte d'auteur. Donc, il privilégie les gens qui le font payer. J'ai bien compris. Alors, ce n'est plus M. Chevasius qui est décédé qui gère cette maison d'édition. Donc, je ne sais pas comment ça se passe maintenant. Alors, moi, je l'ai remercié de m'avoir fait confiance. Il y avait des très bonnes correctrices. Donc, le livre était corrigé vraiment. Donc, ça ne s'est pas dans toutes les maisons d'édition. En revanche, j'aurais bien aimé qu'au niveau de la communication, ça soit plus dynamique. Qu'il y ait plus de diffusion. Plus de diffusion et plus, voilà, surfer un petit peu sur les... Je vous dis, dès qu'on a un prix, ça aurait été bien que la maison d'édition le mette en avant. Voilà. Des choses comme ça, même sur les réseaux sociaux. Et ça, au niveau des... ce qu'ils appelaient les commerciaux. Parce qu'il y avait des commerciaux, ce n'était pas flagrant, on va dire. Sinon, j'étais invitée tous les ans à la fête du livre de Toulon. Après, c'est pareil, pour les salons, ils ne me proposaient pas grand-chose. Du fait que j'habitais loin, c'était quand même plutôt centré sur le local. Comme moi, j'habite à Villefranche-sur-Seune, c'est quand même à 400 kilomètres. Donc, voilà, j'avais pas beaucoup d'opportunités à ce niveau-là. Mais ça m'a mis le pied à l'étrier, ce qui est déjà une bonne chose. Et puis, quand on sait qu'on écrit un livre et qu'il va être publié, c'est quand même un porteur. Donc, juste les choses qui m'ont convenu, puis les choses qui m'ont moins convenu. Là, il s'agit des presses du midi, mais vous avez aussi publié aux éditions du Poutan. Alors, effectivement, les éditions du Poutan, c'est une maison d'édition locale à Villefranche. Alors, leur politique, c'est vraiment de publier à la fois de l'historique, mais historique locale, ou des romans ou des ouvrages écrits par des gens locaux. C'est quelque chose qu'ils assument aiment totalement. Donc, le directeur des éditions du Poutan, c'est Jacques Branciard. Et la première petite chose que j'ai publiée, c'est un recueil de poèmes humoristiques, genre exercices de style que j'avais écrits il y a longtemps. Et puis, l'éditeur est tombé là-dessus par hasard et m'a dit « Moi, je cherche des petits formats pour la Saint-Valentin, pour des choses un peu originales. Est-ce que tu me permets de le publier ? » Je l'avais écrit. Il était illustré par un peintre australien. Donc, on lui a dit oui. Et du coup, il a publié en petit format pour la Saint-Valentin. Et ensuite, j'ai écrit aussi des chroniques humoristiques que j'avais faites pour une radio associative, qui ont été illustrées par le peintre Milstein, qui est malheureusement décédé il y a deux ans. Il y a une rétrospective à Paris en ce moment de son travail. Pareil, comme le peintre Milstein était parisien, mais avait un atelier ici, à côté de Villefranche. C'était local. Donc, les Poutans ont également publié ce recueil de chroniques mensuelles humoristiques. Et le dernier livre que j'ai publié chez eux, c'est ceux du CAP. Donc, c'est des portraits d'élèves de CAP que j'ai rencontrés dans un… que j'ai côtoyés pendant une année dans un lycée à côté de Villefranche. Donc, ça restait aussi local. Et j'avoue que c'est très agréable de travailler avec les éditions du Poutan parce que c'est un vrai partenariat. Voilà, c'est pas une maison d'édition qui diffuse peut-être dans la France entière, mais il y a quand même la diffusion. Il y a quand même… Bon, ils ne travaillent pas avec Amazon, mais ça, c'est un choix éditorial. Et puis, enfin voilà, les livres sont déposés dans les librairies. Il y a un effort de… il y a vraiment un effort de diffusion, de communication qui est fait. Donc là, finalement, si aujourd'hui vous aviez le choix entre éditer vous-même ou éditer via des maisons d'édition, vous continueriez à faire le choix d'éditer en maison d'édition ? À compte d'éditeur, oui, parce que c'est quand même… on bénéficie des corrections, on bénéficie de la composition graphique de l'ouvrage, de l'impression, du tirage, de la diffusion. Donc, on a quand même moins de travail soi-même. Et puis, on est quand même accompagnés. C'est assez solitaire, l'écriture, vous savez ce que c'est. Voilà. Et être accompagnés dans ce travail-là, enfin, pour moi, c'est intéressant ce partenariat-là. Et puis, comme vous en parliez tout à l'heure, là, je viens de signer un contrat. Je suis très, très contente avec les éditions du Caïman que je connais bien, que j'affectionne. Donc, ils publient essentiellement des romans noirs ou des polars. Et effectivement, mon livre est prêt. Il ne paraîtra pas tout de suite parce qu'avec le Covid, les éditeurs ont pris du retard dans leur parution. Donc, il faudra attendre assez longtemps, je pense. En revanche, le livre a déjà été lu, vu par le comité de lecture, lu par l'éditeur qui me l'a renvoyé avec des notes, des corrections à effectuer, des passages qu'il ne comprenait pas bien, des petites choses qui lui paraissaient moins pas pertinentes. Après, il me laisse libre. Il me dit, voilà, moi, je te propose ce que... Mais c'est un vrai travail éditorial, pour le coup, fouillé. Et puis, je sais aussi que les éditions du Caïman, je ne sais pas si vous connaissez cette maison d'édition. L'éditeur, c'est Jean-Louis Nogaro. Elle est basée à Saint-Étienne. C'est un stéphanois. Et c'est vraiment quelqu'un. Il publie peu aussi. C'est pour ça qu'il me faudrait attendre, parce qu'il se bat vraiment pour ses auteurs, pour faire de la diffusion, pour envoyer ses auteurs dans les salons, pour leur faire avoir des articles de presse. C'est vraiment un éditeur, on va dire, selon mon cœur. Et l'an dernier, il y a eu un livre d'intitule Rosine, une crimine à l'ordinaire, qui a été écrit par Sandrine Cohen et qui est publié aux éditions du Caïman, qui a eu le grand prix de la littérature policière. Alors, ça équivaut un peu au Goncourt, mais dans le genre de la littérature policière. Donc, c'est très bien pour elle et c'est très bien pour cette maison d'édition également. Donc là, c'est plus un chemin ensemble qu'un simple partenariat, comme finalement vous décriviez un petit peu ce que vous avez vécu, surtout aux presses du Midi. Oui, mais pour moi, puisque moi, j'ai la chance de faire partie de beaucoup de rencontres à la librairie des Marais. Et Bertrand Lamur, le libraire, reçoit des auteurs, mais reçoit aussi des éditeurs et des éditrices. Et comme on se connaît bien, souvent, on poursuit la soirée ensemble. Et c'est vrai que j'ai eu la chance de parler avec plusieurs éditeurs et éditrices, comme Pierre de la Manufacture des Livres, Sabine Vespiseur, des éditeurs qui ont pignon sur rue. Et effectivement, quand ils parlent de leur métier, c'est ça leur métier. C'est vraiment d'être en soutien avec les auteurs, de les accompagner à la fois dans l'écriture, dans la diffusion, à tous les stades. Donc, pour le coup, le terme de partenariat prend vraiment tout son sens. Et pour moi, c'est un véritable éditeur. C'est le métier d'un véritable éditeur. C'est un partenariat habité, là. Voilà. On peut dire ça, oui. Alors moi, j'ai lu chez vous un petit jaune qui remontre à loin. Je sais que depuis, l'eau a coulé sous les ponts. Mais ce qui m'a beaucoup plu dans ce livre, c'est le thème de l'amitié qui est omniprésent, avec ses failles, traité avec un langage familier qui lui donne une couleur toute particulière. Est-ce que vous le voyez de la même façon ? Est-ce que c'est ce thème-là qui vous tenait à cœur ? Est-ce que ce thème-là, vous l'avez développé dans d'autres livres ? Déjà, juste pour en revenir au langage, je me souviens qu'à l'époque, parce qu'il est sorti en 2009. C'est pour ça que ça fait un petit peu loin pour moi. Mais à l'époque, moi, j'étais férue des Saint-Antonio. Je les avais tous lus, les Saint-Antonio, avec un langage coloré, fleuri. Et j'adore tous les langages, en fait, tous les types de langages. Mais là, j'avais envie de faire, pas de faire du Saint-Antonio, mais de m'inspirer de ce langage familier, un peu fleuri, et en le mêlant au langage du Sud que je connais, moi, puisque j'ai vécu dans le Sud. Donc, j'avais vraiment envie d'être dans cette tonalité-là, avec de l'humour. Effectivement, l'amitié, alors c'est un thème qui m'est cher. Après, est-ce que je l'ai traité dans les livres suivants ? Je ne suis pas certaine de l'avoir autant exploité dans les livres suivants. Et pour moi, il correspond à ce que j'imagine d'un roman de gare. Est-ce que je vous choque quand je dis ça ? Parce que j'ai l'impression, effectivement, de le réduire, parce que vous savez qu'il m'a vraiment beaucoup plu. Qu'est-ce que vous pensez de ce qualificatif ? Je sais que pour Le commun des mortels, un roman de gare, ça a le côté péjoratif, l'expression en elle-même, a un côté péjoratif, dans le sens vite lu, vite oublié, et pas de la grande littérature. En même temps, c'est vrai que moi, j'avais envie, je pense à ce moment-là, de faire quelque chose de léger. Donc, ça ne va pas me choquer plus que ça. Moi, je me dis, si c'est un roman de gare, mais qu'on le prend dans le train, qu'on le lit et qu'on passe un bon moment, ce n'est déjà pas tout le cas de tous les livres. Donc, c'est déjà bien. Et puis, après, je pense que mon écriture bouge, évolue, que c'était une étape. Mais je ne renie pas du tout ce... J'aimais bien cet anti-héros, un petit peu bouffon, un petit peu... J'aimais bien cette ambiance qui ne se prenait pas trop au sérieux. C'est parce que ça fait aussi partie de moi, et je fais des choses... J'écris des fois des choses beaucoup plus noires, plus sombres, mais ça fait aussi partie de moi, ce côté un petit peu... Enfin, cavalier, mais voilà, un petit peu... Un peu plus d'humour, comme les petits recueils que j'ai publiés au Poutan. C'est peut-être plus l'humour qui est revenu dans certains de mes ouvrages. Et à côté de ça, je vais avoir des livres beaucoup plus sombres. Et d'ailleurs, je précise qu'effectivement, le langage familier donne une richesse extraordinaire à ce livre. Pour moi, le qualificatif de Romand Gare n'est pas du tout péjoratif pour le petit jaune. Et la richesse du langage lui donne une force. Il n'est pas si léger que ça, finalement. Enfin, je l'ai... Non, mais il n'est pas que léger, mais là, il l'est aussi parce que... Voilà, c'est ça. C'est dur de faire un livre que léger ou que sombre, je pense. Par contre, le travail sur le langage, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, et ça, je pense, dans tous mes livres. Alors que ce soit un langage un peu familier, cavalier, que ce soit un langage très soutenu. Je ne vais pas parler du prochain livre parce qu'il n'est pas paru, mais il y a vraiment un travail aussi sur la langue. Et j'aime bien explorer tous les styles, tous les genres de langage. Je n'aime pas me cantonner à une langue. En plus, souvent, j'aime bien les entremêler, les différents langages. Ça, j'aime beaucoup. Et là, justement, ce qui m'a questionnée un petit peu, c'est qu'il y a une amitié dans ce livre pour Jo, pour Flo, pardon, la policière, et pour Babe. Alors, je précise que c'est B, E, exsangrave, B, E, ce n'est pas l'anglicisme Babe. Un patron de bar qui a fait de la tôle. Et comment vous avez l'idée, alors ça remonte à loin, mais de donner à Jo des personnages qui sont complètement antinomiques, qui ne naviguent pas du tout dans la même moralité, dans les mêmes habitudes de vie. Je pense que Jo est un peu comme moi. Il n'a pas envie d'être enfermé dans des cases, dans des étiquettes. Et moi, c'est vrai que dans mes amitiés, je peux avoir des gens très, très différents. Puis, il y a l'amitié entre hommes et je me suis sûrement inspirée de gens que j'ai peut-être pas connus, connus, mais côtoyés dans ma jeunesse dans le sud. Et puis, cette amitié un peu virile aussi que j'ai connue avec mon ex-mari, qui était beaucoup foot, bar, des choses comme ça. Et puis, l'Afrique, c'est plus un rapport de séduction, pas séduction. Donc, il y a autre chose qui se joue là entre les deux. Mais moi, je vous dis, moi, je peux avoir des... Parmi mes amis, il y a des gens tellement différents. Alors, c'est pas toujours évident de les faire tous se rencontrer. Mais moi, j'aime pas être cloisonnée. Et je pense que Joe, il est pareil. Il veut pas... En fait, c'est à l'instinct. C'est même pas une réflexion. C'est pas intellectualisé. C'est pas tel type de gens peut être mon ami. Tel type de gens peut pas être mon ami. Et comme vous dites, l'amitié, c'est jamais un long fleuve tranquille. C'est comme l'amour. C'est platonique, mais il y a aussi des failles. Il y a aussi des moments où ça va moins bien. On se comprend moins bien. Et puis, des moments où surmontent ça. Pour moi, oui, c'est une valeur importante, en tout cas, l'amitié. Le prochain livre, elle sera présente, cette valeur. Et là encore, ça donne justement une sacrée richesse à ce roman. Est-ce que vous voulez nous dire deux mots sur d'autres livres qui auraient marqué votre parcours d'écrivaine ? Un mot peut-être... Peut-être pas celui à paraître. Peut-être sur celui du CAP qui est celui juste avant. Alors, celui du CAP, là, c'est peut-être plus mon rôle, ma vision journalistique, l'envie de témoigner. J'ai côtoyé ces jeunes que je connaissais guère, un des jeunes en CAP, chaudronnerie et électricité. Et comme tout le monde, même si on a l'impression d'être très ouvert, on a des a priori, même inconsciemment. Du coup, ils m'ont vraiment surprise agréablement, même si ce n'est pas des anges, je ne veux pas du tout en faire des personnes idéales. Mais c'est vrai que j'ai découvert ces jeunes-là, j'ai découvert leurs profs aussi, qui est vraiment à qui je rends hommage, parce qu'ils font un travail formidable. Et j'ai pris des notes sur eux et j'ai eu envie d'en donner à voir une dizaine, parce qu'ils sont tous tellement différents aussi, justement, alors qu'on a tendance à les enfermer un peu. Ceux du CAP, c'est ce que, pas méchamment, mais les secondes du même lycée, ils ne les connaissent pas. Ils parlent d'eux comme ça, comme un groupe, une entité, ceux du CAP. Mais voilà, dans ceux du CAP, il y a celui qui adore lire, il y en a qui ont des histoires terribles, des histoires de vie. Il y avait un Africain qui arrive, qui sait ni lire ni écrire, qui s'accroche, et en trois, quatre mois, il apprend la langue, enfin, il apprend à écrire, en tout cas, et à lire. Il y a des volontés folles. Moi, j'ai trouvé que, voilà, c'était une leçon de vie que m'ont donnée ces jeunes et leurs professeurs. Et j'ai vraiment eu envie d'écrire, j'aime bien écrire des portraits. Donc, j'ai vraiment eu, je l'avais fait déjà pour des mineurs que j'avais rencontrés en maison d'arrêt, et ça s'appelait Les mots derrière les murs. Je les avais rencontrés en relation duelle, pour le coup, je devais les sensibiliser à la lecture. Et j'avais écrit des portraits un peu plus courts parce que nos rencontres étaient brèves. Et l'idée, ce n'est pas de me servir d'eux, mais d'essayer de montrer aux gens du dehors que ces jeunes-là, ils sont comme nous, et ils ont les mêmes rêves, les mêmes angoisses, même s'ils sont en maison d'arrêt parce qu'à un moment ou à un autre de leur vie, ils ont fait une connerie. Moi, ils avaient entre 14 et 17 ans. Et là, ceux du CAP, c'est pareil, montrer un peu quel est leur parcours, montrer aussi, voilà, il y a un vrai partenariat pour le coup avec les enseignants, avec l'équipe pédagogique et montrer comment tous ensemble, ils essaient d'y arriver puis ils se soutiennent. La solidarité, il y a des belles valeurs. Donc, j'avais vraiment envie de parler d'eux parce qu'ils m'ont touchée tout simplement. Est-ce qu'on peut dire à ce roman ou ce témoignage qui demande de mon côté et dans ma pile à lire et c'est vrai que j'ai tout de suite été tentée par ces portraits ? Eh bien... C'est plus un récit qu'un roman. Enfin, en tout cas, des portraits. Eh bien Sylvie, merci d'avoir répondu à mes questions. Merci beaucoup. Chers auteurs, j'espère vous avoir éclairé sur des aspects de l'édition, maison d'édition, tout en ouvrant quelques perspectives à ceux qui sont auto-édités. Pour tous ceux qui aiment ces anti-héros qui naviguent avec leurs hésitations et leur humour dans des milieux pas tout à fait recommandables, je vous invite à lire Un petit jaune de Sylvie Calais et je vous rappelle que l'émission « J'irai lire chez vous » officier pour le collectif « Les Indés » ce livre ouvert à la littérature dans toute sa diversité. Merci de votre écoute et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501